Dans la lagune vénitienne, les maisons colorées ne sont pas la seule spécialité de l'île de Burano. Laissant le verre à Murano, l'autre île de l'archipel, elle s'est fait une réputation dans le travail de la dentelle. Ceci dit, voici que l'art de la verrerie et celui de la dentelle se rejoignent. Et voici comment les deux se sont mariés pour la réalisation d'une broche. Dans ce cas, il s'agit d'un pendentif de forme ovale. On commence avec la dentelière qui réalise la première phase que l'on appelle la guipure, une broderie sans fond. Pendant ce temps à Murano, le maître verrier sculpte ce verre de forme ovale qui sera enfermé dans la dentelle. Peu à peu se forment les partenaires de ce qui va devenir une union de verres et de fils. Il ne reste que peu de dentelières à perpétuer sur l'île un art inimitable. Si on se réfère à la dentelle baroque du gros point de Venise sous la forme de feuilles, ou le point à la rose miniaturisée et virtuose du début du XVIIIe siècle, tout ceci est inimitable parce qu'on ne trouve plus ce fil très fin qui ne vient pas uniquement d'un talent instinctif, mais d'une pratique prolongée et continue. Les passionnés de dentelle peuvent découvrir de belles pièces patiemment réalisées. Il faut trois ans pour réaliser une nappe dans le musée qui a ouvert ses portes dans l'ancienne école de dentelle de Murano. Sous-titrage Société Radio-Canada